... Retour sur le plateau et qui nous soit deuxième partie, c'est le temps du débrief toujours en compagnie de Jean-Marie Fomangota, Émile Messy, docteur Ramani et M. le maire Saint-Éloi-Bidou. M. le maire, vous avez vu, il y a un débrief, là. Je fais de la visite, tu peux dire Macron, vous êtes satisfait quand même, hein ? Non, je crois que quand il y a un invité de marque comme le président de la France, il y a où des doigts brûlés. Oui. Il y a où des doigts brillés. Il y a où des doigts brillés. Pardon, ce n'est qu'un rapsus. Il y a où des doigts brillés, on doit tout faire pour présenter un visage relativement acceptable, quoi que cela soit très difficile. Mais j'ai dit que les casses n'ont pas besoin d'attendre le moment où un chef d'État arrive parce que sinon, ça crée des incompréhensions. On met des croix aujourd'hui, on casse le lendemain. Or, les casses doivent avoir lieu pour ceux qui ont érigé des immeubles sur l'emprise communale. Et je crois que là réside toute la pédagogie, la pédagogie des opérations de casses. On doit essayer de rendre la ville de Yaoundé beaucoup, de lui donner un visage de capital. Cela passe par une opération permanente, constante. Mais je suis d'avis avec le maire de la capitale, le maire de la ville, que s'il y a des gens qui ont construit et érigé des commerces sur le trottoir qui est fait pour laisser marcher les piétons, s'il y a des gens qui ont érigé des immeubles en violation des règles d'urbanisme entre le trottoir et la maison. Je suis d'avis avec lui qu'il faille. Si le nettoyage allait dans ce sens, je crois que c'est à raison. Mais il faudrait que ces opérations se fassent de manière régulière, préventive et que les gens prennent des dispositions pour que vous partez. Sinon, cela donne l'impression de vivre des injustices. Voilà. Émile Messier, justement, il y a ces casses-là pour nettoyer, en nettoyant parce que le président Macron va se rendre. C'est un jet de pierre de notre studio, le Club Noir. Vous comprenez ces populations-là qui se plaignent ou bien l'État est dans son bon droit. C'est-à-dire les autorités municipales sont dans leur bon droit. Pourquoi avoir attendu que le président Macron arrive si l'autorité municipale trouve que c'est des gens qui ont un frein à certaines dispositions en matière d'urbanisme ? Pourquoi avoir attendu ce moment-ci ? Disons que ça fait toujours mal que les gens soient cassés. Il faut bien compatir à cela. Mais également, comme disait le maire Saint-Éloi, il faut que ça entre dans la culture. Vous savez, le programme de fonds de savoir est-ce que ces gens devaient être là ? Il me semble qu'ils étaient installés de façon illégale, de façon anarchique. oui, chaque chose est un temps. Peut-être que moi, je connais des maires qui cassent chaque jour. Les gens sont installés de façon anarchique, ils viennent, ils cassent. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va rapprocher ça directement à la visite du président français. et on laissera entendre que c'est parce que le président français est venu qu'on a cassé. Mais que non, c'est ça les conséquences de la tolérance administrative. C'est-à-dire lorsqu'on vous laisse faire et à un moment donné, vous avez l'impression que l'illégalité devient la règle et qu'à la première occasion, vous tombez sur le coup de la loi et puis les conséquences sont là. C'est vrai que la propriété est bien chaque jour maintenant il y a des bris de mille feux et ça fait beau, les images sont très bien. C'est vrai en Afrique, même quand on reçoit un invité, quand on reçoit un étranger, on met toujours un peu plus de propriété. Ça, c'est dans notre culture. On a toujours été habitués comme ça. Mais avec la décentralisation et le rôle des collectivités territoriales décentralisées, il va falloir discipliner les populations de telle sorte que lorsque vous êtes installés de façon anarchique quelque part, qu'on vous prévienne et qu'on prenne toujours des dispositions, que l'Amérique apprenne également à sécuriser ces endroits de telle sorte que les gens ne prennent pas goût. Parce que lorsqu'on s'installe pendant 5, 10, 15 ans et puis un beau matin comme ça, on vient vous déguerpiller, ça fait toujours mal. Or, à un moment donné, on se dit que bon, il faut laisser, il faut tolérer, il faut tolérer. mais on ne peut que faire également ça, on ne peut pas vivre l'anarchie indéfiniment. Donc, chaque chose est un temps. Ce qu'on peut réglater, c'est ce besoin-là. Mais que les mairies fassent leur travail à temps et à contre-temps, de telle sorte qu'on n'arrivait pas forcément au cours d'une visite qu'on déguerpisse les gens, mais que les alentours des voiles, les ouvertures soient toujours libérées à temps et à contre-temps pour qu'on ne vive pas toutes ces choses-là. Oui, Jean-Marie, ce déguerpissement sorti-là, ça n'a pas de rapport avec la visite ? Je suis choqué parce que ceux-là, ce n'est pas des gens qui ont déguerpillé, c'est les autres stones. Vous comprenez, la rue Sainte-Honorée, c'est la rue qui fait le premier ministère français et le palais de l'Élysée. On ne peut pas casser des maisons parce que Paul Diab va aller en France ou bien parce qu'on va aller rencontrer un camionnet qui vit dans ces coins. Moi, je crois que la conquête sociale manque à ce gouvernement de comprendre les enjeux de l'habitat dans notre pays. Quand un pays n'a pas un système social de rénover, de loger les habitants, on ne peut pas voir que lorsque le président Macron aime la nature aussi, il aimerait voir ces maisons-là pour comprendre que le grand Yannick Noir qui est en Europe, qui est tout vénéré, qui habite Corbelle et Sonne dans une grosse villa peut aussi habiter dans les marécages entourés du bas-peu. Pourquoi on veut désengorger le bas-peu ? Pourquoi on veut nous montrer qu'il n'y a pas de taudis ou de misérables autour de ces lieux ? C'est ce qui est choquant parce que la responsabilité du maire démontre que ce maire est machiavélique. Il n'arrive pas à assumer ces populations qui habitent là depuis même avant la naissance de Yannick. Vous dites quelque chose d'important il y a plus d'une semaine dans le magazine 7 à 8, le portrait de la semaine était consacré à Yannick Noa et on a dit découvrir la nouvelle vie de Yannick Noa chef de village. Alors si dans un village on casse l'oncle la tante du chef de village parce qu'on va accueillir un chef d'état il y a un sérieux problème il y a un problème de l'humanisme il y a un problème social qui s'impose et moi je crois que avant de casser ces habitats des gens qui sont depuis 40-50 ans là on devait trouver un coin pour les reloger avant même de les casser mais lorsqu'on laisse des gens à la rue moi je dirais à toutes ces personnes soyez courageux et couchez-vous demain au passage de Macron non non je vous en prie j'assume vous savez monsieur non 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 c'est trop facile c'est trop facile de le dire je suis choqué de ce qui se passe non c'est trop facile de le dire vous savez que dans ce pays nous avons l'habitude de voir le supermer de Yaoundé cassé partout et que lorsqu'il y a une visite importante comme celle d'Emmanuel Macron où on lave les rues de Yaoundé aujourd'hui là où on essaie d'embellir on chasse les enfants qui dorment à la rue qui n'ont pas de case pour aller dormir devant la peau sancale un peu partout tout simplement pour monter en une journée une image très importante et d'une ville qui n'a pas de problème alors qu'on a un problème de salubrité on a un problème des ordures en plein cœur de Yaoundé ils attendent ne travaillent pas allez partout vous allez voir parce que ce n'est pas l'axe pour Max qu'on passe qui est important mais il faudrait qu'on embellisse la ville pour que tout le monde soit bien on parle des maladies le sanitaire cause des maladies on a beaucoup de choses aujourd'hui que l'insalubrité cause la maladie les gens sont mal logés les gens ne dorment pas bien les gens ne mangent pas bien et je dis ce n'est pas de bonne foi de s'aimer cette terreur dans le quartier tongolo pour l'arrivée d'Emmanuel Maton voilà docteur Ramani vous restez également africain quand un étranger arrive il faut faire un peu le ménage mais il ne faut pas attendre quand même la veille pour faire le ménage parce que vous savez dans les politiques de la ville il y a des politiques adaptatives il y a des politiques anticipatives en amont je crois que pour une ville comme Yaoundé avec son conseil municipal sa communauté urbaine je crois qu'il y a assez de moyens pour pouvoir assainir la ville longtemps avant vous savez de plus en plus les populations se demandent à quoi servent nos mairies car lorsqu'on vote des gens au bout de 5 ans de 10 ans on ne voit aucune réalisation vous savez une politique publique n'a des valeurs que s'il y a une construction matérielle du monde c'est à dire à la suite de votre élection et quand vous exercez vos mandats qu'on voit un pont de plus un hôpital de plus une école de plus s'il n'y a pas tout cela à servir à quoi et c'est un peu regrettable c'est vrai on ne va pas appeler les populations à la révolte c'est pas le moment maintenant mais il y a un moment pour ça c'est pas le moment maintenant je demande où il y a un moment pour ça le moment c'est lorsque c'est un juge qui peut arriver au pouvoir en contenant les lois électorales vous me suivez mais la ville de Yaoundé est une ville en pleine construction mais je me rends compte que les parataires notamment les parataires traditionnels dont parlait mon copain de l'histoire en face ne répondent pas à la modernité qu'on nous promet on n'a pas besoin d'être expert pour se rendre compte qu'à ce niveau il y a eu un véritable problème encore que une ville elle se vend à ses visiteurs pas seulement aux chefs d'état une ville se vend aux touristes pas seulement aux chefs d'état moi je me demande bien comment est-ce que nous allons en sortir puisque lorsque nous ne mettons pas d'abord non seulement en valeur c'est comme détenant comme naturel parce que la ville il y a une ville c'est les montagnes c'est les vallées c'est des coudes d'eau c'est des lacs et autres quand on ne met pas ça en valeur on attend la veille ça nous ramène à ce qu'on appelle la mentalité indigène vous savez bien que il y a un maire de la ville qui a dans les réseaux sociaux demandé aux populations d'être conviviales moi particulièrement j'ai dit que je ne serais pas convivial en allant me parquer des 6 heures sur les abords ça me rappelle bien la période qu'est-ce qu'il a demandé on a demandé aux populations des 6 heures alors que le président arrive à 22 heures j'ai dit j'ai dit par exemple non pour être pour être puisqu'on n'avait pas la date exacte non la date peut-être pas l'heure la date exacte d'abord au départ puis on n'avait pas l'heure exacte alors moi j'ai dit alors si on nous demande en 2022 de nous parquer même à 16 ou à 17 heures ou à 20 heures ça ne vous rappelle pas un peu le vieux nègre et la médaille la période indigène où on demande aux populations parfois de ne pas aller au champ au champ de cacao et autres pour venir acclamer donc nous-mêmes nous sommes les auteurs de la continuation de la colonisation bon je comprends bien le maire Saint-Éloi Bidou qui parle des bienfaits de la France moi quand je fais par exemple le bilan de la colonisation française et allemande je me rends compte que les allemands n'ont pas duré au Cameroun mais regardez leur réalisation mais quand le maire Saint-Éloi Bidou nous parle des bienfaits de la France moi depuis 1916 nous sommes en 2022 c'est vrai c'est un autre débat nous sommes à Tongola je vous en prie restons à Tongola M. le maire vous avez souvent une taxe là au TVP Occupation Temporelle à Voix Publique expliquez-nous ces commerçants qu'on a vu en pleurs ils payent quand même quelque chose dans les caisses de la commune d'arrondissement il y a une des premières parce qu'aujourd'hui on donne l'impression qu'ils sont arrivés là comme ça et un autre élément M. le maire restons sur la notion Tongola je vous ai dit un élément une télévision française a fait un document le portrait la semaine il y a deux dimanches Yannick Noir le chef nouveau chef du village Tongola un village est-ce que le président Macron ne serait pas ravi de voir Tongola le Tongola le vrai pas le Tongola qu'on va lui présenter demain je me souviens j'étais encore étudiant en France Yannick Noir avait fait une interview à la télévision à TF1 où il avait dit que on lui avait dit qu'il était le voisin de Paul Biya et il a corrigé il a dit c'est Paul Biya qui est mon voisin parce que Tongola c'est mon village et il est venu nous trouver nous avons donné des terres pour l'héberger vous allez me dire que je vois le coup d'état partout voilà donc des actes que les gens posent c'est-à-dire qui viennent révolter un électorat à qui ? à Paul Biya c'est-à-dire les étudis d'ailleurs leur ministre s'en vante qu'ils ont les meilleurs résultats électoraux pour Paul Biya maintenant on a donc choisi de venir de guerre pire ceux de leur village ceux qui ont donné des terres pour qu'on héberge Paul Biya comment les gens vont l'aider et vous voyez donc c'est comme si tout était habilement orchestré pour révolter les Camerounais contre le président et de toutes les façons les Camerounais le haient pourquoi pensez-vous que le président Macron qui part de la France a besoin d'arriver au Cameroun à 22h vous pensez que qui ira l'attendre voilà un autre piège qui est tendu le président c'est-à-dire vous laissez les heures de travail les heures ouvrables et on dit que le président arrive à 22h alors qu'il n'y a pas le Cameroun avait le choix avait le choix l'heure de départ de l'avion présidentielle ils sont partis dans l'après-midi le président Macron a travaillé aujourd'hui il est parti à 17h le décalage le président Macron a travaillé aujourd'hui d'avoir l'Elysée donc vous pensez que quand il se met dans l'avion pour venir au Cameroun c'est comme s'il faisait le trajet de l'Elysée de chez lui pour l'Elysée comme s'il allait au travail il vient au travail oui donc et quand le président arrive dans un pays il dit que le président Macron a entamé sa journée de travail d'abord à 22h avant d'emprêter son avion est-ce que vous trouvez que ça c'est sérieux ? est-ce que c'est illégal ? est-ce que ce sont les Camerouns qui ont imposé l'heure de départ ? le Cameroun avait la possibilité vous pensez ? de demander au président que l'avion français se pose à une heure raisonnable selon vous ? monsieur Autour oui le président Biya ne peut pas prendre l'initiative d'aller en visite officielle en France pour arriver à 22h il n'est pas arrivé à 22h il est arrivé il est arrivé à 20h c'était en 1989 il n'allait même pas en 1989 2009 2009 il allait il allait il n'était pas attendu par le président il était attendu par le RDPC et c'est moi qui ai organisé cette visite là au niveau de la section de France il allait rencontrer les militants de la section de France et nous l'avons accueilli il n'allait il n'était pas il commençait sa visite le lendemain non ça ne fait pas si rire donc si Macron arrive il ne trouve pas des gens en route comment ça ? non je prends un exemple non si Macron arrive il ne trouve pas des gens en route on pourra justifier par le fait que le président est populaire et les gens ne sont pas venus et si à 22h on trouve 4 millions de militants du RDPC vous voyez que le jeu politique est faussé parce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait mettre dans le mental du président de la France non il faut qu'on soit un peu plus sérieux le maire de la ville a cassé du côté de Tongolo c'était un problème de gouvernance moi quand j'étais maire je me souviens le maire principal a initié des casses et des casses qui étaient justifiées et c'est moi qui avais la responsabilité d'aller casser parce que les gens prennent de l'argent pour installer les gens sur les trottoirs voilà et on leur dit bien que c'est interdit de se mettre sur l'emprise communale quand vous arrivez à Mvogbeti en face de la garde présidentielle il a fallu qu'on casse mais sinon tous les trottoirs étaient envahis par des commerces la mairie ne percevait rien non la mairie ne percevait rien c'est plutôt le directeur du zoo qui prenait de l'argent aux citoyens pour qu'ils mettent les trucs devant le directeur du zoo de Mvogbeti oui mais ça a été un scandale et quand vous regardez maintenant au niveau du carrefour zoo pour carrefour mec vous voyez bien que toutes les boutiques ont été construites sur le trottoir au moment où je partais il était question de le casser donc j'ai dit que ça doit être un travail permanent c'est à dire que le maire de la ville doit surveiller les emprises communales et quand on fait ce genre de casse mais quand on vient faire des casse de manière une opportune ça remet Paul Biya en défensive en disant comment vous dites de manière inopportune c'est lié à la visite non ? de manière inopportune ça m'est produit à la descente du président Macron qu'il me déteste pourvu qu'il me craigne c'est tout c'est lié à la descente du président Macron au club noir non ? c'est pour ça que je dis que ce n'est pas dès que la visite finit demain il y a quoi ? est-ce qu'on a même débarrassé tout ce qu'on a cassé ? vous voyez un peu ? donc il faudrait que le super maire avec le professeur de la ville qu'ils organisent le déguerpissement sur les emprises communales et je vous assure les gens aiment ça Emile Messier une opération qui n'est pas qui devrait être perpétuelle on va le dire comme ça il faut d'abord dire Serge pourquoi seulement cet axe si ce n'est pas lié à la visite du président Macron il faut d'abord on n'a pas cassé les autochtones mais vous avez suivi il y a une qui disait qu'elle est la cousine de Yannick non ? vous n'avez pas suivi les autochtones ne restent pas aux abords non vous avez suivi la cousine de lui je vous en prie je vous en prie je dis on a cassé des abords des routes les autochtones ne restent pas en bordure de route mais qu'est-ce que nous les autochtones je vous en prie je vous en prie si nous si nous si nous admettons que ces cases sont des cases justifiées alors il n'y a aucun autochtone qui peut vraiment vivre au bord d'une route cela n'est pas imaginable cela participe de la manipulation même si nous considérons que nous ne sommes pas en ville puisque là nous sommes en ville il y a un plan d'urbanisation il y a des routes il y a des voies de passage qui sont passées là où la route passe il y a un minimum de distance pour avoir une maison justement et nous sommes d'accord que peut-être que le laxisme ou la tolérance administrative a fait en sorte que qu'on ne déguerpise pas ces populations il y a longtemps et on ne peut donc pas penser dans ces conditions là que c'est les autochtones qui viennent rester là où la route passe c'est inimaginable et appeler donc les populations à faire quoi que ce soit non c'est de la manipulation ce que nous devons dire ici c'est quoi c'est que peut-être que nous sommes d'accord la mairie de ville la mairie d'arrondissement devrait prendre devrait être un peu plus stricte pour que nous n'attendions pas des événements comme ceci pour qu'on colle rapidement la visite de Macron à quelque chose qui aurait dû être fait depuis en plus il y a des questions de sécurité nous sommes dans un contexte sécuritaire totalement différent avec le phénomène des plastiques à bombes à yaoude vous avez fait des émissions ici quand même vous aurez donc appris que dans quelque chose qu'on ne mettraise pas à côté de la route qu'on n'aurait pas du travail que cela arrive à ce niveau là pour des besoins de sécurité il va falloir donc nettoyer les abords de la route pour la sécurité des invités c'est tout à fait légitime donc je crois que lié cela au problème des autochtones les autochtones ne restent pas en route si oui la mairie trouvera des solutions pour les recaser quelque part et non à cet endroit là s'il s'avère que les autochtones sont effectivement à cet endroit là c'est de façon illégale et en n'encourageant pas les autochtones à rester là où il ne doit pas rester quand on dit qu'on est autochtones ça veut dire qu'on a quand même des terres et aujourd'hui avec le plan d'urbanisation c'est la ville on dit c'est la ville il n'y a plus de village à Yahoundé certes il y a les villages qui sont restés mais qui sont déjà rentrés dans le cadre de l'urbanisation on ne peut pas le nier quand bien même on va protéger les acquis de la culture et ainsi de suite mais on n'a pas de choix c'est la pression urbaine qui nous fait aujourd'hui qu'on ne peut plus faire des choses comme lorsque nous étions dans nos villages encore que je précise que même au village là où la route passe il y a une distance où on doit construire une maison même dans les brousses c'est pour cela qu'il y a des dédommagements parce que si votre maison est à 3 mètres de la route vous êtes appelé à partir parce que vous-même vous n'êtes pas en sécurité à ces lieux-là encore que en ville avec des problèmes de sécurité il va donc falloir nettoyer tous ces alentours-là donc il n'est pas question de dire ici qu'on a cassé les autochtones et qu'on appelle ceux-ci à venir faire quoi que ce soit ça c'est la désinformation tout simplement c'est la désinformation on a nettoyé les abords de la rue il se trouve donc que les gens étaient installés là et par la tolérance administrative ils ont cru qu'ils n'avaient plus à partir malheureusement il faut que les maires fassent le travail à temps et à contre-temps pour qu'on n'en arrive pas là Yomarie Mungota on a nettoyé j'ai l'air d'avoir dit de désavoir de M. Nessi il n'est pas né en ville il n'est pas en autochtones moi je suis en autochtones j'habite au bord de route en condomneau aucun autochtones de condomneau ne vit derrière parce qu'on vend la plupart de derrière on reste devant parce qu'on protège nos territoires alors quand quelqu'un qui n'est pas néant laissez-moi parler M. Nessi vous n'êtes pas né en ville vous n'avez pas vécu en ville vous êtes venu en ville je vous dis bien que les autochtones les autochtones restent en route la route appartient aux autochtones l'autochtones ne reste pas derrière tout simplement ce que je veux dire c'est quoi le système mis en place par le RDPC parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que le RDPC qui est en train de vouloir valoriser le couloir de Tongolo parce qu'il faut le reconnaître c'est un couloir qui mène chez Yannick Noir il faut le valoriser il faut montrer que Yannick n'habite pas auprès des maisons des taudis et ils veulent bien faire des nettoyers pour montrer et cela Yannick Noir est un homme est-ce que les maisons qu'on a cassées n'étaient pas au bord de la route laissez-moi parler vous parlez de quoi les maisons qu'on a cassées étaient au bord de la route et non à l'intérieur du quartier la dame la dame qui a parlé tout à l'heure a dit je suis la tante de Yannick Noir et ça suffit le monsieur qui a parlé a dit je suis l'oncle de Yannick Noir et que Yannick Noir est né devant moi j'avais dit que ces gens habitaient déjà là avant la naissance de Yannick il faut souvent être un peu pourquoi dans le RDPC vous êtes machiavélique à ce point quand il faut dire la vérité il faut dire la vérité au Camelot ça veut donc dire que le maire a cassé les maisons je vous dis bien que monsieur Messie il y a toute c'est la désinformation malheureusement il y a toute on est d'accord qu'on devait les casser il y a longtemps quand on veut casser un lieu on organise on vient voir les autres choses et c'est ça que vous croyez mais ils n'ont pas été ils n'ont pas là la télé on regardait la télé quand les gens parlent est-ce que toi tu étais au nord au caméra-monde ne pas aller casser les gens ça se fait au Cameroun je vous dis que monsieur Junki a été cassé ça se fait au Cameroun lui-même étant encore membre du RDPC on l'a cassé alors avec que je dis bien que ça se fait ça se fait ici mais il a expliqué tout à l'heure que monsieur laissez-vous parler on est ici je suis rentré chez moi à 22h à 22h on m'a appelé on m'a dit que les 4h qui sont là quand je suis arrivé à 23h moins 10 on avait déjà on s'agissait de bois aujourd'hui non 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 on n'est pas là c'est pour ça que je dis que il y avait un élément un élément de mon bâtiment qui était posé sur l'emprise communale donc je suppose que c'est pour ça qu'on a cassé et que s'il y a des bâtiments là sur l'emprise communale et comme c'est une pratique courante moi je dis que le maire de la ville est dans son droit mais monsieur on ne peut pas dire qu'il est dans son droit le palais est à côté de Tongolo ces maisons datent de longtemps pourquoi ne les casse pas pourquoi spontanément à l'arrivée de Macron nous ne nous prenons pas pour des comptes c'est-à-dire que voilà Macron qui arrive au Cameroun il doit se rendre à Tongolo mais il y a quelque chose qui empêche que Macron voit une image propre de son concitoyen Yannick Noir alors il faudrait qu'on enlève cette chose parce que Macron doit comprendre que Yannick est un grand chef au Cameroun il est bien logé et tout se passe bien vous voyez que la peinture pourquoi Yannick n'a pas pensé à la peinture quand il s'est installé là tout ce qu'on fait au Cameroun est que nous voulons toujours impressionner le colon le colon quand il vient chez nous reste encore celui-là où quand le néocolon le voit il se dit j'ai vu Dieu j'ai vu le christianisme j'ai vu Jésus mais nous devons comprendre que notre pays a besoin d'une quête sociale nous devons penser aux gens qui vivent mal nous devons penser aux gens qui sont mal logés quand on dit que l'état du Cameroun confond entre les logements sociaux qui sont construits par les partenaires sociaux et les logements que l'état même veut construire et c'est pourquoi il y a toujours ce faux qui se passe que les catégories des fonctionnaires qui ne doivent pas habiter les maisons sociaux habitent vous trouvez que quelqu'un qui a 600 000 habite une maison de 25 000 alors que celui qui gagne 100 000 n'a pas de logement et tout simplement nous devons travailler pour ça c'est pourquoi nous disons qu'on ne doit pas avoir parce que l'impression même que la France aura parce qu'une maison qui vient de casser ça ne s'ignore pas même quand quelqu'un passe ils pourraient même poser la question à Yannick mais comment ça se fait que la maison là est cassée et que je passe là tout ça compte parce qu'aujourd'hui nous devons être à la hauteur des temps nous sommes au 21ème siècle nous sommes au 3ème millénaire nous devons vivre selon les temps le Cameroun ne peut plus vivre avec des enfants du Cameroun comme des animaux ce sont des êtres humains qui doivent être protégés parce que la couche sociale est celle que l'état doit le plus garantir au lieu de garantir les personnes qui ont de quoi manger ok docteur Ramani est-ce qu'on a changé les choses du fait de l'arrivée du président Macron ce serait du fait de qui puisqu'on nous dit qu'il faudrait que la ville soit belle je crois que je me suis déjà prononcé la première parole là dessus je crois qu'on nous devance la ville doit être belle c'est le village de Yannick Noir est-ce que le président Macron a un problème avec ces choses-là est-ce que c'est lorsqu'il fait soleil à 12h que le jardinier devrait arroser son jardin voilà le jardinier le fait le matin moi je souhaiterais qu'on sorte de la peur la peur des indigènes et puis le complexe d'infériorité dont parlait France enfin non parce que quand je suis c'est un panéliste que je respecte beaucoup c'est comme si on avait peur peur de la France non le monde a changé le monde d'aujourd'hui c'est pas le monde d'hier aujourd'hui il y a des puissances classiques coloniales la France l'Angleterre et autres le monde a changé aujourd'hui il y a les puissances émergentes et il y a la Russie et il y a la Chine et il y a l'Inde et si vous savez que l'Inde en matière de pharmacie c'est l'Inde qui tient l'Afrique tous les généries qu'on achète à des prix abordables c'est grâce à l'Inde la Chine est là c'est vrai que parfois on discute sur la qualité des objets chinois mais mieux vaut encore celui qui se chausse d'une tenue souple que celui qui va à pied vous comprenez ce que je veux dire ou encore qui marche pieds nus alors il faudrait donc comprendre que ce n'est pas lorsque des ex-colons que ces ex-colons je n'invente rien arrive qu'on devrait embellir toute une ville d'ailleurs je m'étonne de ceux qui attendent beaucoup de choses de la France et du président Macron moi je crois qu'on est là dans la cécité stratégique la France la France ne vient pas nous aider la France n'a pas une mallette d'argent pour donner aux Camerounais ou aux Africains la France vient défendre ses intérêts lorsque Emmanuel Macron n'est pas au Cameroun l'ambassadeur de France est là pour défendre les intérêts de la France quand allons-nous sortir de ce sentimentalisme géopolitique qui ne nous mène absolument à rien en plus nous sommes à l'air de la diversification des partenaires géopolitiques dans ce monde qui a dit à la France que le Cameroun devrait être automatiquement ou éternellement sa néocolonie pourquoi est-ce qu'un jour on n'aurait pas aussi le chinois comme langue étrangère ici pourquoi on n'aurait pas aussi la langue russe pourquoi alors des gens entretiennent l'intimidation contre les noirs africains et nous aussi nous conduisons cela si on vous pose une question et si la France n'était plus au Cameroun et si la France n'était plus au Cameroun on va périr non je crois que la présence de la France c'est d'abord pour des éléments géopolitiques je crois qu'il y a deux agendas avec le président français il y a un agenda de ce qu'on appelle le pays légal et un agenda du pays réel l'agenda du pays légal c'est quoi ? c'est ce que les chefs d'état vont se dire et peut-être pour ceux qui ont peur de la France qui tremblent vont se dire mais il y a l'agenda du pays réel dans l'agenda du pays réel moi qui suis indigène nous parlons du franc CFA comment sortir du franc CFA il n'y a pas un lien ombilical entre les noirs africains les africains et le franc CFA ils peuvent en sortir encore que dans ces accords on a dit qu'on va sortir d'autre part l'agenda des indigènes que nous sommes c'est la question de nos ressources stratégiques on sait que l'ambition de toute puissance géopolitique c'est les ressources stratégiques nous voulons gérer nos ressources comme nous voulons nous voulons vendre nos ressources à qui nous voulons ok pour finir pour chuter la question c'est que notre agenda des indigènes c'est que dans le système éducatif français camerounais j'ai même dit français qu'on n'ait pas l'impression de répéter les comptes coloniales c'est ce qu'on répète plus qu'aujourd'hui on ne peut pas aller en Asie en Inde en Chine comment dans un pays on peut avoir plus de lycées d'enseignement généraux que de lycées d'enseignement technique donc on nous apprend à réciter on nous apprend à être humbles n'embrassons pas tout à la fois merci oui Jean-Marie on sort de l'émission votre mot de la fin oui je dirais tout simplement qu'Emmanuel Maton arrive au Cameroun nous sommes dans le regard de l'homme jeune qui aime donner des leçons qui a parlé à Ouagadougou avait mépris un chef d'état qui ne peut pas mépriser les autres malis nous verrons aussi s'il aura le courage de dire à Paul Guilla lorsque tu étais en France au congé de la boule en 1990 tu avais promis de faire des états généraux de la politique au Cameroun on ne connait pas d'écrivage politique qui est de gauche qui est de droite au Cameroun essaie donc de donner au Camerounais avant ton départ des états généraux de la politique et nous disons à la fin pour sortir à Emmanuel Macron que la coopérative française ne sert plus à la jeunesse camornaise il n'y a plus de visa d'étudiants il n'y a plus de visa de séjour les gens vont en Europe à pied maintenant vont à la mer vont mourir redonnent au Camerounais ce qui était avant il y a des gens brillants qui veulent aller étudier nous voulons former des médecins nous voulons former des scientifiques nous voulons former des aéreurs tous ces gens là et alors tu dois te permettre que le visa redevienne une norme chez nous parce que dans notre pays on a écarté la norme mais toi tu dois ramener cette norme sur la table pour donner au Camerounais cette valeur là et en disant à la jeunesse camornaise ne soyons pas un motif un chef d'état qui l'insulte Paul Biya qui n'est pas d'accord avec Paul Biya a le droit de séjourner au Cameroun parce que c'est les relations bilatérales nul ne peut les changer c'est comme ça c'est les épreuves de force ne soyons pas à la hauteur de dire que parce que Paul Biya ceux qui ont menacé Paul Biya en France ce n'est pas Emmanuel Macron c'est les enfants que Paul Biya mal éduqués la base qui l'ont menacé pendant nos séjours en France c'est l'éducation de Paul Biya qui s'est révélée en France ce n'est pas Emmanuel Macron alors aujourd'hui Emmanuel Macron au Cameroun si vous avez des questions à poser à Emmanuel Macron il est la bienvenue il est mabavadé posez-lui des questions et on aura des réponses alors nous portons par exemple une question sur les objets d'art les objets d'art merci, ça c'est un autre débat je vous en prie les objets d'art quand vous venez en France vous venez sa région ici oui merci Emile Messia en sort pour dire que toutes les questions que nous avons posées nous avons une question de fond à savoir la question de souveraineté tout ce que nous parlons là c'est des questions de souveraineté qui se posent il faut dire que la souveraineté ne se décrète pas elle ne se proclame pas elle se mérite elle se conquiert c'est les Camerounais qui devront nous apprendre aujourd'hui que nous n'avons plus des instructions à recevoir des autres états nous-mêmes nous devons être ce que nous sommes nous devons faire des choix c'est pour cela que la visite entre Emmanuel Macron et le président Ambiya doit s'inscrire dans le cadre d'un partenariat entre la France et le Cameroun ayant en sous-bassement des priorités qu'est-ce qui est bon pour nous-mêmes Camerounais avant de penser que c'est Macron qui vient nous développer c'est lui qui nous apporte ceci mais nous sommes dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant et chaque chef de l'état est d'abord là pour les intérêts de son peuple et nous pensons bien que le président Ambiya à la rencontre avec le président Macron il va davantage protéger et privilégier les intérêts des Camerounais pour le bienfait des Camerounais et le bénéfice de tous les Camerounais voilà je crois qu'il y a deux agendas comme disait Ramani il y a l'agenda du président Macron qui consiste à comprendre qu'ils ont beaucoup perdu et qu'ils ont tout intérêt à reconquérir le Cameroun et il y a l'agenda de Paul Biya de Paul Biya qui est celui selon lequel j'ai élevé des loups si ils vont me dévorer je voudrais laisser quelqu'un qui peut me permettre d'avoir une retraite paisible et qui peut lui permettre d'avoir une retraite paisible si ce n'est son épouse ou son fils alors tu me donnes et je te donne pourquoi est-ce que son épouse n'aurait pas d'ambition de devenir de devenir Eva Perron Eva Perron Eva Perron est devenue non non pourquoi est-ce que vous attendez par Camerounais ce qui arrive et vos autres peuvent vous arriver Eva Perron est devenue présidente en Argentine mais elle peut être la zone à Kuno a été présidente aux Philippines elle était l'épouse d'un chef d'état donc voilà les deux agendas qu'il y a sur la table et ça va être du donnant voilà merci merci Jean-Marie merci Emile merci Ramani voilà merci monsieur le maire d'être venu madame, monsieur nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro qui nous reçoit le président Macron sûrement il est quelque part déjà en Afrique centrale voilà le président Macron dans un instant il sera là au Cameroun on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h bonsoir d'Angolo bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501